Salut ! Petit tour d'Amérique ce matin. Il est 11h moins 10 du matin pour moi et je vais vous emmener en fait dans mon magasin préféré. Donc petit tour d'Amérique avec la musique qui va bien. On s'est pris de la neige la nuit dernière. On va se prendre de la neige de toute façon jusqu'en juin. Une fois de temps en temps. Ça fond assez vite. Mais il y a toujours un risque. Donc on va aller dans la boutique préférée, mon magasin préféré dans le Montana. C'est un truc vraiment pour ranchers. C'est les igloos pour les chiens. On va se garer. Donc là on ne peut pas faire plus Américain que Murdoch. Les montagnes, ça a bien neigé. Probablement 20 cm dans les montagnes, 10 cm en ville. Mais comme je le dis, ça fond un assez rapidement. Ils sont encore en train de vendre. Ça c'est toujours sympatoche à avoir à la maison. Du fil barbelé. Donc voilà. Pour quand c'est la fin du monde. Pour quand c'est Sarajevo. Donc ouais ça c'est les igloos pour les chiens en fait. C'est très... Voilà. Très répandu. Très répandu dans Montana. On va passer. Je vais faire comme si je parlais avec quelqu'un au téléphone. On va passer par là avant. Salut à tout le monde. Petit tour rapide de mon magasin préféré. Donc là on vient de rentrer. Et ils vendent tout ce qui est... Tout ce qui est safe. Pour les flingues. Putain il est beau celui-là. Donc gros safe pour les flingues. Hop. Donc voilà. Il y en a partout. Alors après il marque si c'est vendu. Bon. Jason Gilbert. Vient d'acheter celui-là. Bon il y en a des gros. Il y a du safe de compète. Hop. Liberty. Celui-là il est beau aussi celui-là. Putain. Ah putain il est pas ouvert. Oh putain il est beau celui-là aussi. Pas ouvert non plus. Kodiak. Donc celui-là il sort à 1000 balles. Les taxes... Il n'y a pas de taxes dans le Montana. Celui-là il sort à 2359 balles. Donc voilà. Il y en a encore de l'autre côté. On ne va pas y passer la nuit. Mais voilà. Il y a du... Il y a de l'armoire blindée. Il y a de l'armoire blindée. Donc voilà. 1000 balles. Taxes comprises pour un Liberty. Liberty c'est une très bonne marque. Petit Rhino comme ça. 1600 balles. 1000 balles pour le Kodiak. Les petits comme ça sont sympatoches aussi. Ça c'est fait. C'est fait ici. Donc Longhorn celui-là 469 balles. Donc voilà. Oui il livre à domicile. Tout est livré. Tu peux tout te faire livrer ici quand tu veux. Donc on va rentrer un petit peu dedans. Eh what's up ? Carhartt. Alors là putain si vous voulez du Carhartt. C'est ce qu'on va aller voir d'abord. Je vais passer les fringues pour gonzesses. Si vous êtes une gonzesse désolé. Voilà les fringues pour gonzesses. Le customer service. Les gens sont toujours hyper agréables dans les magasins. Donc voilà. Comme je le disais. C'est vraiment un magasin fait pour les cowboys. Avec énormément de... Peut-être c'est pour les ranchers. Donc euh... C'est très 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 américain. Euh... Là c'est toutes les bottes. Hop. Les bottes de cowboys. Euh... Là il y a de la botte. J'ai jamais été... Il y a du chapeau aussi. Alors il y a du chapeau industriel. Et puis il y a du chapeau fait maison aussi. Euh... Botes pour gosses, botes pour gosses, botes pour gosses. Donc c'est assez rigolo. C'est mignon en fait pour les euh... Il y a plein de petits garçons et de petites filles ici qui portent euh... Et alors euh... Qui portent les bottes. Et après euh... Bon bah on a du jean. Alors le jean normalement voilà. C'est pour nous c'est 30 euh... Entre 30 euh... Euh... Et 40 balles. Euh... Donc euh voilà. Alors là il y a du jean, du jean, du jean. Donc là on est sur Wrangler. Wrangler c'est la seule compagnie américaine qui fait encore un jean. Qui est en fait adapté au port du pistolet. C'est à dire qu'ils mettent leur passant de ceinture à un endroit spécifique. Ils sont pro arm. Putain. Hi. Euh... Ils sont pro arm. Et donc ils mettent le passant de ceinture euh... Là où il faut pour porter les holsters. C'est Wrangler. C'est la dernière compagnie américaine qui fait ça. Donc là on a du Wrangler euh... À fond la caisse. Voilà. 37,99. Encore une fois. Euh... Il n'y a pas de taxe dans le Montana. Donc euh... Wrangler, Wrangler, Wrangler. Wrangler, Wrangler. Euh... T'as 22 balles. 22,99. Euh... Alors euh... Du Wrangler. Encore. Toujours. Et euh... Là après on passe sur du Dickies. Dickies. Très bonne marque aussi. Donc euh... En dessous de 30 balles. Euh... Ça va être du jean. Un peu moins cher. Mais c'est... C'est excellent. Et après on passe sur Carhartt. Tout ça là. C'est du Carhartt. Donc euh... Du Carhartt et du Levis sur la droite. Donc les Carhartt, ça dépend desquels. Mais là on est sur du 50 balles. Euh... Et puis tout ça là à droite c'est du Levis. Euh... Et le Levis pareil c'est 40 balles. Un 501. Euh... Un 501 là c'est des 517. Je vous montrerai les 501. Euh... Mais ça sort... Ça sort à 40 balles. Euh... Donc tous les Carhartt moi que j'aime bien. Ils sortent à 40 balles. 39,99. Encore une fois. Il n'y a pas de taxe en montagne là. Et tout ça. Jusqu'au bout là. Toutes les étagères. C'est du Carhartt. Donc euh... Voilà. 40 balles. Et là on est sur... Donc le... Le Levis 501. Tu vois. 40 balles. Hop. Euh... Et euh... Et du Carhartt et du Carhartt et du Carhartt. Alors euh... Il y a toutes les couleurs. Toutes les tailles. Tout ce que vous voulez. Hello. Euh... Mais donc il y en a énormément. Et euh... Il y a du euh... Il y a du Carhartt partout. Alors nous vu qu'on est dans un climat froid. Euh... On a les salopettes doublées. Elles sont excellentes. Euh... Mais donc toutes les salopettes doublées comme ça. Euh... Pour le... Pour le hyper froid. Euh... Elles sortent à combien ? Elles sortent à 100 balles. Elles sont vraiment excellentes. Les Audi Carhartt. Moi c'est mes trucs préférés. Et je... Je porte plus que ça. Euh... Donc euh... Voilà. Euh... Donc voilà un petit peu pour les... Pour les fringues. Basiquement on est quand même beaucoup sur Carhartt. Euh... Levis Wrangler. Des trucs euh... Des trucs bien américains. On va passer par là. Hop. Je vais refaire un tour. Toi ça c'est tous les vêtements pluie. Euh... Pareil c'est euh... Tout est Carhartt. Donc euh... Il y a plein de trucs qu'on peut euh... Il y a plein de trucs qu'on peut trouver en Carhartt. Tu vois les... Les grosses bottes de pluie. 14 balles. Encore une fois pas de... Pas de taxes en montant là. Donc quand t'arrives à la caisse c'est 14 balles. Hop. Euh... Chaussettes. On s'en branle. Encore qu'il y a des super chaussettes. Mais on parlera chaussettes un autre jour. DeWalt. Euh... Il y a énormément de... DeWalt. Ici. Donc euh... Ils sont revendeurs euh... Voilà. Particuliers. DeWalt. Euh... Il y a énormément de... Alors il y a du DeWalt. Je... J'ai du DeWalt à je sais plus quoi en faire. Oh! Benso. Super Benso. 660 balles. Hmm... Milaki. Euh... Les compresseurs à air. Gros compresseurs à air. Pour euh... Pour le... Pour le shop. Sors à 1000 balles. Gros compresseurs. Perceuse à colonnes. Tout le bordel. Alors ça putain c'est vraiment casse couilles. Euh... Les euh... Les euh... Blowers. Je sais pas comment vous appelez ça en français. Les trucs euh... Qui euh... Qu'envoient de l'air. Putain ça me casse les couilles. C'est euh... Très très chiant. Toi 279 balles. Euh... Pour la chop saw compound. Euh... C'est vraiment vraiment pas cher. Euh... Ouais. 279 balles. Putain j'hallucine. C'est vraiment pas cher quoi. Euh... Donc euh... C'est assez cool. C'est assez cool. C'est assez cool. Euh... Euh... On va faire un tour par ici. Les barbecues. Ah les barbecues. Hop. Pour couper le métal. C'est assez cool aussi. Euh... Dites moi s'il y a des trucs encore que j'ai pas... Euh... Mais s'il y a des trucs que vous voulez voir. Tout ce qui est tarpe. Tout ce qui est... Voilà on rentre dans euh... Après dans le farming. Tout ce qui est pour la ferme. Euh... Donc euh... Là c'est toute l'irrigation. Donc vous pouvez faire votre irrigation vous même. Euh... Je viens ici de temps en temps pour... Là j'ai réouvert mes trucs de pluie là. Euh... Et donc euh... Je regarde toujours aussi. Parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent servir à d'autres choses. Euh... Pour attacher des stagiaires. Euh... Donc euh... Tout ça c'est pour l'irrigation. Euh... Là après on rentre. Voilà les sangles, les bordels. C'est tout pour la bagnole. Euh... Hop. Tous les trucs de bagnole. J'aime bien les gros trucs lourds en métal. Je sais pas pourquoi ça me... Ça me plaît. Euh... Une... Une attraction fatale. Pour tout ce qui est lourd et en métal. Hop. On coupe les corners. On coupe les angles. Dewalt, Dewalt. Comme je l'ai dit putain. C'est... Il y a du Dewalt euh... Pfff... Il y a du Dewalt à pas savoir quoi en faire. Alors ce qui est très intéressant ici. Euh... C'est que euh... Bon on a beaucoup d'aigles et tout euh... Donc ils ont les... Les faux trucs pour euh... Pour euh... Pour les euh... Les chasser. Mais regarde. Putain on est... Les mecs. C'est des malades quoi. Ils sont toujours sur du Roundup. Tout le monde sait que ces conneries là ça nous tue. Il y a un mec qui vient d'avoir un cancer aux couilles. Euh... Qui les a mis en procès. Qui a mis en procès Monsanto et donc Roundup. Qui a gagné. Euh... Genre 200 millions de dollars. Mais non. Les mecs ils peuvent pas s'empêcher. Ils sont toujours à vendre et acheter du Roundup. C'est euh... C'est incroyable. Dewalt. Alors tout est jaune. Tout est jaune. Tout est jaune. Hop hop hop. Tu vois. Lourd. Lourd et en métal. J'aime bien. Ça me... Ça me plaît ça. On va passer par là. Je viens de réaliser que je parlais hyper fort en français. Que tout le monde me regarde. Donc les outils de jardin. Euh... Les trucs pour bagnole. Euh... L'essence. Tiens je me demande s'ils ont pas un entonnoir un peu mieux. J'ai acheté un entonnoir hier. Pour ma récupération d'eau de pluie. Non ça va faire boulot ce que j'ai pris. Hop. Réservoir. Tous les bidons comme ça c'est toujours bien d'en avoir. Je dois en avoir au moins 10 à la maison. Hop. Les outils de jardin. Là c'est tout pour faire du solaire. Euh... Vous pouvez euh... Tout acheter euh... Tout acheter en solaire. Euh... Pour faire votre solaire vous même. Vous avez les panneaux solaires. Donc euh... En 20 watts. Euh... Les batteries. Donc les batteries. Les caisses de batteries. Puis les batteries. Hop. Pour faire du solaire. Les transfos. Les batteries chargeurs. Tout le bordel. Tout ce que vous voulez. Et après toutes les connexions. Voilà. Comme ça vous pouvez monter en fait votre propre truc solaire. Pour vraiment pas cher. Je crois que les panneaux ils sortent à... Voilà. Les panneaux sortent à 70. Euh... 129 balles pour les grands. Euh... 129 balles. La batterie ce sera le plus cher. Voilà. Une bonne batterie. 100 balles. Donc on en est à 140. On en est à 220. 230. Plus quelques connexions merdiques. Voilà. Pour 300 balles. Euh... Prix batterie. Prix batterie. Voilà. Ca dépend. Après ça va dépendre lesquelles. Là j'ai pris une assez grosse. Euh... Mais donc euh... Donc voilà. Franchement euh... Vous avez des plus petits panneaux solaires. Mais ça peut être très intéressant. Donc euh... Pour... Pour monter ça soi-même. Là vous pouvez aussi construire votre propre brouette et tout le bordel. Euh... On va passer. On verra les flingues après. Hop. Euh... Soudure. Euh... Soudure. Euh... Soudure vraiment un... Depuis que j'ai un poste à souder j'apprécie énormément. Je pense que ça devrait faire partie. Tiens. Et voilà les lunettes. Que j'adore. Enfin elles sont où ? Euh... De chez Karte. Lunettes de protection. Vous pouvez avoir ça dans le sac. Même en urbain. Si ça couille. Si vous allez dans une manif ou quoi. Euh... Si vous vous retrouvez dans une manif ou quoi. Euh... Celles-là elles sont très bien. Elles sortent à 15 balles. Dix-sept balles. Euh... Quart. Dix-sept balles. Euh... On a tous les canards. Euh... Les canards, les canards. Salut les canards. Euh... Ça c'est les Péquins. Donc c'est les mêmes que les miens. Hop. Hop. Ça c'est les mêmes que les miens. Hop. Oh. Ils sont trop mignons. Putain. Eh les gars. Prenez des canards. Franchement. Les canards c'est mieux que les poules. Moi je vous le dis. Les canards c'est fantastique. Euh... Et encore une fois. Il y a des canards qui sont euh... Euh... Oh de la dinde. Les dindes c'est bien aussi. Euh... Salut les dindes. Les canards c'est fantastique. C'est mieux que les... C'est mieux que les poules. Et encore une fois. Il y a... Euh... Il y a des euh... Des canards qui n'ont pas besoin d'eau. Boîte de Mune. Euh... Calibre 30. 6,99. En métal. Les poules c'est génial. J'adore les poules. Euh... J'adore les poules. Mais... Je préfère les canards. Salut les poules. Hi. Hi girls. Ah ouais. Donc voilà. Des poules, des poules, des poules et des canards. Alors donc. Ce qui est encore une fois rigolo. C'est qu'ils te foutent des poules et des canards. Et... Tu vas une aller plus loin. Et... Ils te foutent... Tous... Les produits chimiques. Donc j'en étais à la soudure. La soudure c'est génial. Euh... Prenez... Achetez un poste à soudure. Il y a des petits postes à soudure là. Chez Hobart. Qui sortent à... Voilà. Pour 6, 700 balles. Euh... Vous pouvez être équipé. Euh... Plutôt bien. Plutôt bien. Euh... 700 balles. Chez Hobart. Euh... Il te faudra... Il te faudra un casque. Quelques conneries. Mais... Tout vient avec le poste à soudure Hobart. Là. Donc... C'est plutôt... Plutôt bien. Incontournable. Le poste à soudure. Oh putain. Du métal. Lourd. Euh... Quoi d'autre ? Ouh. Des serflex pour les stagiaires. Gros serflex. Euh... Des pneus. Ok. Les outils. Donc... Bon. Les outils traditionnels. On va pas y passer la nuit. Donc là. On en était aux panneaux solaires. Hop. Les panneaux solaires. Génial. Euh... L'échauffage d'appoint. Euh... J'aime toujours bien. Euh... J'aime toujours bien. Cette allée. Ils nous font quoi là ? C'est un moteur pour quoi ça ? Ok. Les scies. Les trucs à main. Les haches. C'est toujours bien pour passer en mode viking. Les chargeurs. Euh... Chargeurs Glock. Vous voulez voir un peu les prix. Chargeurs Glock. 17. Euh... 38 balles. Encore une fois. Pas de taxes. Euh... Voilà. Glock, Glock, Glock. Euh... Glock, Glock, Glock. Hop. Les mûnes. Les mûnes. Les mûnes. Les mûnes. Les mûnes. Les flingues. Euh... Ils ont un peu de tout. Ils ont du... Du C. Du Glock. Du Ruger. Du Savage. Du Remington. Figurales bounce cønt. 07. Ou bien, oui. Quelle chose vous ? Ben. Oui. Oui. Je suis en téléphone avec un ami de la France. Et il dit, « Aujourd'hui, de la France. » Et il dit, « Ouais, je ne oublie pas tout ce que vous avez dans ce qui était à Val- Mittel. » Ok, je suis bien, merci. Je suis juste passée. Petite carabine de chasse, c'est plutôt cool. Springfield, nice. Springfield Saint, that's a new one, right? The Saint? The Springfield Saint? Yeah, ça c'est le nouveau Springfield. Le Saint, il l'appelle. Il est pas mal, il est pas mal. 879. 880, c'est assez raisonnable. Carabine à levier sous garde, that's cool. Donc voilà pour ça, thank you. Les Mun, les Mun, hop on va aller par là. Alors là c'est tout ce qui est pour la jeunesse. Tout ce qui est pour la jeunesse. Là bon, il y a un mec qui vient de... Il a pas aimé que je filme. Hop. Tout ce qui est pour faire des... Je suis désolé, je suis en train de les écouter. Tout ce qui est en train de... Tout ce qui est en train pour... Tout ce qui est pour faire des Mun soi-même. Donc voilà, et puis après c'est tout. Alors là on rentre dans la catégorie animal. Donc là encore c'est pour tous les flingues. Les talons, les conneries. Hop. Les holsters. Crossbreed. Hop. Je crois qu'il vient de me dénoncer au haut-parleur. Hop. Les chiens. Donc tu peux venir avec ton chien ici. Euh... Et après tout ce qui est pour le cheval. Hop. Les chiens. Les nonos pour les chiens. Il y a des gros nonos pour chiens. Les gros nonos. Les gros nonos. Ils sont là. Hop. Gros nonos pour chiens. Pour gros chiens du Montana. Euh... Donc ouais, il y a beaucoup de boutiques en fait où tu peux venir avec ton chien. Donc euh... C'est plutôt sympa. Donc là c'est pour tout euh... Voilà. Pour tous les animaux basiquement. Et on passe du chien au chat. Euh... Après il y a poule. Euh... Tout ce qui est poule. Et euh... Lapin, hamster et tout le bordel. On a même une section abeilles. Où tu peux acheter tous tes trucs d'abeilles. Donc ça c'est plutôt cool. Euh... Beaucoup de trucs pour chevaux ici. Ce qui est bien aussi. Donc toi après bon t'as tout. Voilà. Tout pour le cheval. Ils vendaient des... Ils vendaient des fouets ici. Ils sont où les fouets ? J'aime bien les fouets aussi. Hop. Les fouets. Les fouets. Les lasso. Voilà. Toutes ces conneries là. Et après... Ils vont avoir... Ah je sais pourquoi ils voulaient pas que je filme. Encore un chien. Euh... Il y a pas mal de trucs en fait que tu peux pas filmer aux Etats-Unis en terme d'armes. Parce que c'est régulé par l'Etat Américain. Hop. Tous les fers à cheval. Euh... Hop. Les lasso. Et là ce qui est cool. C'est que t'as toutes la... Les médicaments pour les animaux. Donc tu peux le faire toi-même. T'as tous les antibiotiques pour les animaux. Euh... Donc avec... Ils sont vendus avec les seringues et tout. Euh... Euh... Les bandages. Les bordels. Les machins. Bref c'est la pharmacie un petit peu aussi animale. Donc euh... Voilà. Je vais vous laisser. Parce qu'ils sont en train de péter les blancs. Et euh... Voilà. C'était le petit tour. En fait attends je vais sortir tout simplement. Hop. C'était le petit tour... Le petit tour de Murdoch. Hop. Je... Donc ouais. Comme je disais. Ils... Ils sont devenus tendus. Parce que en fait on a... On a une loi. Euh... On a une loi qui dit que... On peut pas par exemple... Donner d'informations sur comment construire une arme à feu. En dehors des Etats-Unis et tout le bordel. Donc à chaque fois tu filmes des armes. Et tout ce qui est un peu con. Parce que tu peux aller sur internet et regarder... Et regarder toutes les armes que tu veux. Euh... Bref. Ils sont devenus un petit peu tendus. C'est pas grave. Euh... J'ai quand même réussi à faire le tour du magasin. Donc ça c'est plutôt cool. Et euh... Et voilà. Il y avait pas trop de monde. Mais ça vous donne un petit peu une idée. Là c'est vraiment une... Un magasin hyper typique pour nous. Euh... Tu vois les gens viennent avec leur trailer. Et euh... Avec leurs chevaux et tout ça. Leurs vaches et tout. Et ils viennent à Murdoch. Pour les médicaments. Euh... Les trucs comme ça. Donc euh... Donc c'est plutôt... Plutôt sympa. Puis bien évidemment tout ce qui est nourriture pour animaux. Et tout le bordel. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié le petit tour. Euh... C'était... C'était chaud à la fin. C'était chaud. Putain. Ils m'ont dénoncé au haut-parleur les mecs. Euh... Sauf que j'étais... Je me suis caché. J'ai fait l'homme gris. Euh... Et ils m'ont pas vu. Donc euh... Voilà. Encore une mission. Mission accomplie. Euh... Et donc euh... Donc voilà. Si vous avez quelques questions par rapport à cette... Euh... A ce petit tour. Euh... De boutique. Euh... Faites-moi savoir. Euh... Et euh... Et voilà. J'espère que vous avez apprécié. Euh... Encore une fois boutique un petit peu vraiment typique. Je pourrais vous emmener dans une autre boutique. Euh... J'avais déjà demandé la permission de filmer. Euh... Et je crois qu'il m'avait... Qu'il m'avait refusé. Mais je... Je... Je pense que... Je pense que... Voilà. On pourrait le faire. On pourrait le faire aussi. Euh... Et euh... Et donc euh... Voilà. Ce sera une autre... Un autre magasin qui est... Euh... Qui est un petit peu différent. Qui est plus porté camping et tout le bordel. Mais euh... Il y a un gros rayon flingue aussi. Un gros rayon chasse. Un gros rayon vêtement. Un gros rayon pêche. Euh... Donc euh... Donc voilà. Mais Murdock. Euh... J'ai trouvé ça sympa de partager ça avec vous. Parce que... Euh... Murdock. C'est vraiment... C'est vraiment le... Le... Le petit magasin ici. Euh... Super typique. Pour tout ce qui est rancher. Euh... Pour tout ce qui est cowboy. Euh... Où tu as... Euh... Tout ce que... Voilà. Tout pour euh... Tout pour euh... Soigner une bête. Euh... Réparer ton camion. Et euh... Et euh... Et acheter un flingue. Euh... Donc euh... Donc euh... Donc voilà. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et euh... Sous-titrage ST' 501,